L'Union Nationale des Industries de Carrière et Matériaux de Construction Normandie est une fédération professionnelle qui regroupe les industries extractives de minéraux et les fabricants de divers matériaux de construction. L'UNISEM nous ouvre les portes des carrières de Normandie. L'activité au sein d'une carrière implique de nombreux savoir-faire. L'exploitation d'un chantier a donc besoin d'une main-d'œuvre multiple et diversifiée. Les industries de carrière génèrent sur la Normandie 2300 emplois directs auxquels on peut ajouter et on aime ajouter toujours 3 à 4 emplois induits liés aux prestations de transport ou aux interventions également d'entreprises extérieures pour les activités de maintenance. Ces 2300 emplois sont répartis sur toute la Normandie, à la fois dans les installations de carrière et également sur les unités de production de béton prêtes à l'emploi. Des emplois qui se déclinent dans de nombreux corps de métier. Les métiers que l'on retrouve dans des exploitations de carrière sont divers et variés. Nous avons les métiers qui sont essentiellement liés à la production des matériaux comme le responsable d'exploitation, le chef de carrière, les conducteurs d'engins, les agents de maintenance industrielle qui est un poste très important dans la profession et également les laborantins qui contrôlent et analysent les granulats produits. Nous avons également des fonctions plus supports telles que celles administratives évidemment je dirais et puis également des fonctions liées au foncier et à l'environnement et également à la sécurité qui est une partie importante de nos activités. L'agent de maintenance sur un site industriel de carrière est chargé de réparer les installations industrielles essentiellement et d'anticiper les pannes. Cette maintenance peut être mécanique, elle peut être électrique et elle consiste à la réparation des concasseurs, des cribles, des tapis convoyants. Le métier de marinier, c'est la personne qui pilote les barges nécessaires au transport de granulats. Le conducteur d'engin est la personne qui passe des certificats d'aptitude professionnels pour conduire tout type d'engin nécessaire à l'exploitation d'une carrière qui sont généralement et les plus utilisées, les chargeuses, les pelles et les tombereaux. L'agent de laboratoire est la personne qui contrôle et analyse les granulats, c'est-à-dire qu'elle est censée faire des prélèvements des granulats produits pour connaître toutes les caractéristiques géotechniques de ces matériaux et rassurer le client sur son utilité. Les contrôles vont à la fois de la teneur en eau à la granulométrie, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur un 0,81, 0,31, 5 qui sont la dimension du granulat et on rentre aussi dans des essais beaucoup plus aboutis sur la teneur en argile et sur la résistance mécanique de ces granulats produits. Le chef de carrière est la personne qui gère la carrière, qui gère les équipes pour avoir une production optimum de la carrière, donc il gère toutes les étapes de production, c'est-à-dire de l'extraction du matériau naturel jusqu'à son passage dans les installations industrielles et afin à sa mise en stock dans les installations sur le site. Et le chef de carrière a un rôle prépondérant également en matière de sécurité puisque c'est lui qui doit veiller à toutes les règles d'hygiène et de sécurité sur le site. Là précisément, j'étais en train de relever les matériaux en stock sur la carrière. Pour ceci, j'utilise un GPS de topographie. Pour avoir la précision nécessaire, on va l'utiliser en mode différentiel. C'est-à-dire qu'on va prendre un récepteur identique à celui-ci, on va le bloquer sur un point culminant et central de l'exploitation et sans arrêt, en continu, ce récepteur va nous mesurer l'écart du GPS. Il va me le renvoyer à ce récepteur-là par radio afin d'affiner le signal GPS. Et on va obtenir des précisions de 3 à 5 cm, ce qui est suffisant pour la plupart des levées qu'un géomètre va avoir à faire sur une carrière. Vous vous imaginez qu'un géomètre en carrière a beaucoup de travail parce que c'est sans arrêt en mouvement et la topographie change sans arrêt. Donc nous faisons des plans d'avancement à échelle annuelle ou semestrielle. Donc c'est un métier, je dirais, complet, puisqu'on a un côté physique et puis on a un côté aussi intellectuel où il faut traiter toutes les données. Une fois l'exploitation achevée, les carrières ont encore besoin de faire appel à d'autres métiers pour procéder au réaménagement du site. Quand on a terminé l'exploitation du gisement, on va remettre en place les terres végétales préalablement décapées et sur ces terres, on va appliquer ce qu'on appelle le plan de remise en état. Et ici, notamment, on est sur une remise en état à vocation forestière. Initialement, nous étions à l'intérieur d'une forêt et la remise en état après l'exploitation, c'est la reconstitution d'une forêt. Donc première opération après l'exploitation, c'est la remise en place des terres. On va travailler ces terres, un peu comme des agriculteurs. Et en période hivernale, on va faire réaliser les plantations, les opérations de plantation par des équipes spécialisées. Nos salariés viennent de tout secteur. Il faut toutefois savoir que nous avons un centre de formation des apprentis qui se situe à Louvigné du désert, qui est à la limite de la région Normandie en Bretagne. Mais dans ce CFA, nous avons une centaine d'apprentis qui sont formés au métier de la taille de pierre d'une part, mais également sur des métiers qui servent plus aux activités de carrière comme la maintenance des engins de carrière ou également sur la conduite des installations industrielles. Une exploitation de carrière permet à différents corps de métier de se côtoyer, apportant richesse et évolution de carrière. Les postes ou les emplois qui sont proposés dans les industries de carrière et matériaux sont évolutifs. Nous avons beaucoup d'exemples de personnes qui sont rentrées en tant que manœuvre ou chefs de carrière et qui sont aujourd'hui à des postes de direction puisque nous sommes sur des métiers très opérationnels. Donc le chef de carrière qui va connaître l'ensemble du fonctionnement d'une installation de par l'apprentissage de nouvelles compétences va pouvoir évoluer et devenir pourquoi pas responsable d'exploitation ou foncier environnement et pourquoi pas un jour directeur de site. Ces métiers sont très autonomes. Ils offrent une diversification et des opportunités pour les jeunes de pouvoir s'épanouir dans ces métiers puisque le conducteur d'engin doit prendre des initiatives, le chef de carrière est vraiment chef de carrière comme son nom l'indique et ce sont des postes qu'on atteint rapidement à maturité par des formations spécifiques dispensées au sein de la profession. L'UNISEM fédère en Normandie 44 entreprises de carrière pour 128 sites de production. Ces entreprises représentent plus de 2300 emplois directs, emplois locaux et non délocalisables. L'UNISEM nous ouvre les portes des carrières de Normandie.